Salut Louise, on avait l'habitude de se voir pour annoncer de très bonnes nouvelles, pour annoncer les prolongations de contrat. Cette année c'est un petit peu différent puisque tu as décidé de quitter Messe-en-de-Balle à la fin de la saison. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi finalement ce choix ? Alors, d'abord c'est encore compliqué d'expliquer en français parce que je suis un peu émotive. Mais j'ai passé des très beaux moments ici et c'était la meilleure période de ma vie. Mais toutes les belles choses doivent aussi avoir une fin. Une fin. Et oui, 5 ans c'est déjà beaucoup. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses ici. Et je pense que c'est le bon moment pour partir et commencer des nouvelles aventures. Quand est-ce que tu as pris ta décision finalement de retourner, on va le dire, tu retournes au Danemark ? Alors, comme tu as dit, c'est un peu aussi un cercle qui se finit. Oui, un cercle qui se termine. Il y a des Jeux Olympiques et après, oui, c'est difficile à dire. Mais est-ce que tu peux... Quand est-ce que tu as pris vraiment ta décision ? Est-ce que ta décision, elle est arrivée peut-être déjà cet été ? Ou c'est vraiment ces derniers jours que tu as décidé de retourner au Danemark ? Non, c'était quelque chose que j'ai pensé pas longtemps, mais j'ai quand même réfléchi longtemps. C'est pas une décision que j'ai prise tout de suite. Et j'ai parlé avec mon mari et ma famille et tout. Et moi, je suis certaine que c'est le bon choix, mais ça veut pas dire que c'est facile. Parce que, comme j'ai déjà dit, je suis très, très heureuse ici. Et oui, je suis très, très reconnaissante que tout ce que j'ai vécu ici. J'ai grandi, j'ai devenue une adulte ici. Et oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. La décision n'a pas été simple, on l'a compris. Tu retournes à Odense pour une saison. C'est bien ça, le contrat ? Non, trois saisons. Trois saisons à Odense ? Oui. Pourquoi Odense ? Alors, je pense que, alors bien sûr, je connais pas le coach très bien, mais mon impression de lui est très, très bonne. Je pense qu'il est un coach très malin. Et il a gagné la Ligue des Champions trois fois. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, ça, pour moi, c'est très important d'avoir un leader. Et comme c'était aussi très, très important pour moi, avec Manu ici, que c'est aussi par rapport à lui que j'ai resté. Je suis resté. Oui. Oui. Et je pense que le club a grandi. Maintenant, ils ont aussi gagné le championnat du Danemark deux fois. Et ils ont des grandes ambitions encore. Et moi, je suis pas fini. J'ai que 30 ans. Et moi, j'ai beaucoup de motivation pour faire encore beaucoup de choses dans ma vie du handball. Je reviens sur ta décision dans ta tête. Voilà, tu t'es resté aussi parce qu'il y a les Jeux olympiques. Tu t'es dit, c'est mieux de préparer cette échéance, même si le Danemark n'est pas encore qualifié. On te le souhaite, évidemment. Mais on s'est dit, tu t'es dit, rester à Metz jusqu'aux Jeux olympiques qui ont lieu à Paris, c'est la bonne chose pour moi. Et après, je partirai. C'est un peu ça, finalement, dans ta tête, ton esprit ? Oui. Oui. Bien sûr, les Jeux olympiques sont un grand objectif pour moi. Mais c'était aussi parce que je suis encore très contente ici que j'ai resté. Je suis restée. Le fait que, justement, il y a Christina Jorgensen, Anne Mettonsen, tu ne t'es pas dit, j'ai envie de continuer l'aventure avec mes deux copines ? Oui, bien sûr. Mais, comment je dis ? Maintenant, je profite qu'on est tous ensemble et on reste encore ensemble sur l'équipe nationale. Et oui, j'ai passé une très belle année avec Chris l'année dernière et encore maintenant avec Anne Metté. Mais, oui, je ne veux pas faire mon choix juste parce que j'ai des copines ici. Et oui. Alors, il ne faut pas oublier que tu ne pars pas tout de suite. Tu pars simplement à la fin de saison. On a huit mois encore pour profiter de toi. Il peut se passer plein de choses. Le meilleur, peut-être encore le titre de champion de France, peut-être la Ligue des champions. Mais, au-delà des résultats sportifs, on le rappelle, tu as gagné deux fois le championnat, deux fois la Coupe de France. Tu as participé pour la première fois de ta carrière au Fanail 4. Mais, au-delà de ces résultats, est-ce que tu retiens peut-être plus encore, c'est l'aventure humaine à mes 100 balles ? Oui. Et, le truc très important pour moi, c'est toujours la vie quotidienne. Et, pour ça, j'ai aussi resté. Je suis resté ici pendant longtemps parce que, moi, j'adore d'être ici, dans cette salle, m'entraîner dur avec les filles, avec le staff. Oui, ça, c'était toujours le plus important pour moi. Bien sûr, les matchs, les titres et tout. Mais, pour moi, chaque jour, venir ici avec le sourire et faire ce que j'adore faire chaque jour, c'est magnifique. On a compris qu'avec Emmanuel Mayonnade, il y avait une grosse entente. Vous entendez très, très bien. Comment il a pris la décision de quitter Messe-en-Balle ? Est-ce que ça a été le premier à qui tu as dit que tu partais ? Oui, presque, oui. Alors, il était content. Pour moi, je pense qu'il était un peu étonné. Mais, oui, on a une belle relation et je pense qu'il comprend, même s'il est peut-être un peu triste. Mais, oui, je pense qu'on a le respect pour l'une de l'autre. Et, oui, c'était aussi très important pour moi de garder le respect vers le club, vers Manu, vers Terry et dire, alors, comment vous voulez annoncer ? C'est quand le bon moment et tout. Parce que, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce club. C'est pour ça que, finalement, tu annonces ton départ assez tôt dans la saison. Ça a été fait en collaboration avec le club ou c'était toi aussi qui voulais l'annoncer très tôt pour être libéré, peut-être ? Oui, je pense que c'est toujours un peu difficile quand tu dois signer un nouveau contrat et l'incertitude. Et, pour moi, c'était juste important de... Alors, j'ai fait mon choix et je suis contente avec Odense. Et, comme ça, j'ai juste dit, alors, il faut dire, il faut renoncer. Et, oui, ça commence plus tôt chaque année. Et, maintenant, j'espère que je vais juste profiter de la fin de la saison. Merci beaucoup, Louise, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, je le répète, il reste huit mois à profiter de toi. Donc, on en profite. Merci à toi. Moi aussi. Moi aussi. Merci.